Nous avons vu qu'il convient d'avoir beaucoup de patience envers ses propres péchés, de patience et de miséricorde. C'est pourquoi, après avoir péché, il est important de courir vers Dieu, c'est pour pouvoir se retourner avec le regard de l'Esprit Saint sur le péché commis et pour éprouver la charité envers soi-même, pour éprouver la compassion nécessaire qui permettra à l'Esprit d'accomplir la pleine guérison. Ainsi, quand on ne supporte pas ses propres fautes, c'est qu'on est encombré par une trop haute idée de soi, disons-le carrément, par l'amour propre, par l'orgueil. Eh bien, il en est de même avec les fautes de nos frères. Il convient de ne pas se troubler des fautes des frères. Qui s'en irrite, qui les trouve insupportables, est en réalité encombré par un amour propre bien supérieur à celui qui nous ferait détester nos propres fautes. Il est donc possible de mesurer notre humilité à la patience que nous avons envers les fautes de nos frères. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il faut percevoir que réagir avec violence, notamment le plus souvent avec indignation contre la faute d'un frère, ne fait qu'ajouter du mal au mal ou alors d'accentuer le mal au lieu de le guérir. D'abord, qui sommes-nous pour corriger nos frères ? Qui sommes-nous pour prétendre mettre de l'ordre au désordre que leur péché a causé ? Et par quelle autorité agirions-nous ? Mais par-dessus tout, voyons que la charité est toujours douce et patiente. Le premier mouvement quand une faute nous apparaît chez un frère devrait être celui de la compassion. Parce qu'en gros, il n'y a que deux situations. Ou bien le frère ne savait pas qu'il faisait le mal ou qu'il allait être conduit à faire le mal s'il suivait tel chemin. Et alors dans ce cas-là, on ne peut avoir que de la compassion. Parce que quand il va ouvrir les yeux, il aura beaucoup de regrets et peut-être de remords. Et certainement, s'il avait su, il n'aurait pas choisi ce chemin-là. Soit il savait, soit la personne en pleine conscience a choisi le mal. Et alors dans ce cas-là, il faut avoir de la compassion. Pourquoi ? Parce qu'elle est davantage victime du mal. En effet, nous ne combattons pas le frère. Nos ennemis ne sont pas des hommes, mais le mal qui conduit les hommes à se diviser ou à se détourner de Dieu. Et donc si une personne fait du mal à une autre, si un bourreau fait du mal à une victime, la victime est évidemment victime du mal. Les mots le disent tout seuls. Mais le bourreau est une plus grande victime du mal encore puisqu'il est l'auteur du mal, le complice du mal. Son humanité, sa vie filiale est davantage défigurée, davantage atteinte. Lui qui a choisi ou qui s'est laissé manipuler par le mal. Il devient ainsi un objet privilégié de notre prière, de notre compassion et de notre charité. Mais au-delà de ça, voyons bien que ce qui nous indigne, ce qui nous importe le plus dans le mal commis par les frères, ou tout simplement dans leurs défauts, c'est ce qui nous habite le plus en profondeur. Ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on ne supporte pas en soi. Ce qu'on dénonce chez l'autre, c'est ce qu'on ne peut pas voir en soi ou ce qu'on ne veut pas voir en soi. Et on ne crie au scandale que pour les péchés dont on se croit soi-même épargnés. Mais quand on prend un peu de recul sur la scène d'ensemble, on voit le tableau pathétique puisque tous les hommes sont pécheurs. Ce qu'on reproche aux frères, en fait, c'est de ne pas pécher comme nous, ou bien, de par son attitude, de révéler un péché que nous ne voudrions pas voir en nous. On a ainsi une drôle de chaîne qui se met en place avec un voleur qui dénonce un adultère, un adultère qui critique un assassin, un assassin qui est indigné par un menteur, un menteur qui se révolte contre un paresseux, un paresseux qui dénonce un jaloux, un jaloux qui ne supporte pas un gourmand, un gourmand qui à son tour se tourne, etc. La chaîne de dénonciation est pathétique. La vérité, c'est que nous sommes tous pécheurs. Et donc, s'il nous faut bien pratiquer la correction fraternelle, c'est d'abord avec l'idée que nous voulons être corrigés dans la charité et par la charité, donc rendons aux autres ce service de la charité qu'est la correction fraternelle. Mais comme le rappelle saint Grégoire, les justes n'opèrent la correction fraternelle qu'auprès des personnes pour qui ils éprouvent une charité et une confession suffisante qu'ils les placent en degrés de dignité au-dessus d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont une telle connaissance d'eux-mêmes, de leur propre faiblesse, de leur propre compromission, de leur propre péché, que les justes, quand ils s'adressent à un frère qui a besoin d'être corrigé, s'adressent en réalité à quelqu'un qu'ils admirent, quelqu'un qu'ils estiment meilleur qu'eux-mêmes, quelqu'un qu'ils ont placé au-dessus d'eux du fait même de leur propre humilité. Voilà ainsi un nouveau terrain de travail pour notre carême que celui de la patience envers les frères, savoir supporter leurs péchés ou leurs manquements, et plutôt que de nous indigner, de nous draper dans notre supériorité ou dans notre différence, de nous approcher d'eux avec compassion, avec charité, et par-dessus tout, avec humilité, pour leur rendre un service que nous désirons recevoir nous-mêmes, celui de la correction qui est un encouragement, qui est un appel à la réconciliation, qui est une ouverture à la vie. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501